Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour un cours de cuisine donné par une marocaine avec beaucoup d'expérience et je vous assure que ce couscous c'est juste une tuerie. C'est parti, on va commencer sans plus tarder avec les ingrédients. Donc pour les ingrédients, ici on a des légumes. Beaucoup de légumes. Nous avons des potirons, potimarron, nous avons également du chou, des tomates, donc 5 tomates ici, beaucoup de carottes, des courgettes, navets, oignons, piment, pommes de terre sucrées. On a ici un bouquet de coriandre. Nous avons de la viande de bœuf, vous pouvez bien sûr utiliser du poulet, un nouveau bouquet de coriandre, nous avons des pois chiches, de l'huile d'olive et pour les épices, désolé c'est une photo, alors on a ici du beurre rance, des graines de cardamome, du poivre, du gingembre, du rassal hanot, du curcuma et du sel. Première étape donc ici, elle est venue imbiber la semoule avec de l'huile d'olive et on a laissé ça de côté. On va passer dans la cuisine. J'étais obligée de laisser ça, je me suis prise pour choumicha. Alors dans une marmite, on va disposer notre viande, nous allons bien sûr ajouter le bouquet de coriandre, ainsi que l'huile et toutes les épices que je vous ai montrées précédemment, les pois chiches. Alors on va mettre les tomates, couper directement dedans comme ça, ainsi que les oignons. On couvre d'eau, on ferme et on va laisser cuire. Écoutez bien le conseil de Haja. Alors je traduis au cas où vous n'avez pas compris, on ne met pas l'eau en une seule fois, vraiment on ajoute l'eau tout doucement, sinon vous allez obtenir vraiment quelque chose de pâteux. Il faut vraiment rajouter l'eau tout doucement et travailler. Là vraiment j'ai mis en accéléré, mais elle a vraiment pris le temps de travailler la semoule pour obtenir des grains comme ça. Nous allons maintenant disposer le couscous dans la couscoussière. Donc elle a laissé cuire vraiment longtemps. Habituellement je fais cuire moi 15 minutes, mais là elle a laissé au moins 20-25 minutes cuire, donc à partir du moment où on voit la vapeur. Donc elle a ensuite retiré le couscous. On va de nouveau l'imbiber d'eau. Attention parce que c'est très très chaud, donc on fait ça avec une cuillère ou une fourchette. Donc voilà, on rajoute, déjà on va mélanger pour éviter qu'il y ait des grumeaux et ensuite on va reprendre la première étape, c'est-à-dire imbiber le couscous d'eau. Elle rajoute du sel directement dedans comme ça. On mélange de nouveau et là pour le coup, elle travaille avec les mains. C'est bien bien chaud comme vous pouvez le voir, mais c'est vrai que ça permet de bien sentir les grains. Alors elle ne remet pas le couscous à cuire directement, elle le laisse vraiment de côté. On l'a laissé environ 25 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer la sauce comme vous allez le voir. Donc elle a retiré la viande puisque la viande est cuite. On récupère donc la sauce de la viande et nous allons mettre en bas les légumes qui demandent plus de temps à cuire, c'est-à-dire les navets, les carottes. Ensuite, on va mettre au-dessus les potirons, petits marrons, on va mettre également les tomates, le bouquet de coriandre, salé, poivré. On rajoute de l'eau chaude et on va fermer pendant environ 10 minutes. Donc à partir du moment où ça siffle 10 minutes, il ne faut surtout pas que les légumes cuisent trop. Alors, étant donné qu'il n'y avait pas de place pour les courgettes, on a récupéré donc la sauce de la viande, un petit peu de sauce. On rajoute de l'eau et on va faire cuire ça dans une casserole. Alors, il est temps de faire la dernière cuisson du couscous. Donc elle a rajouté un peu de sel. Alors si vous avez été attentif, vous aurez remarqué qu'on a fait cuire deux fois. Deux fois le couscous et non pas trois fois, puisqu'elle expliquait que si on fait cuire trois fois, le couscous est trop cuit, il a du mal à absorber la sauce. Et écoutez, je vous assure que le résultat est délicieux, vraiment délicieux. Donc suivez la recette, on fait cuire deux fois. Donc voilà, on remet le couscous dans la couscoussière pour une deuxième et dernière cuisson. On arrive à la fin. Voilà, les légumes sont cuits. Alors on va retirer tout doucement les petits ronds, petits marrons, puisque l'idée c'est vraiment d'avoir des légumes pas cassés. On va remettre la viande un petit peu, 5 minutes, pour qu'elle serait imprègne de sauce. Et on va commencer le dressage. Donc le couscous, habituellement, on le mange dans un plat. Donc on va mettre le couscous, la sauce. Et ensuite, on vient tout doucement disposer nos légumes. Et je vous montre le résultat final. Je vous assure que ce couscous est juste délicieux. Là, je salive en faisant le montage. J'espère vraiment, les filles, que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore le haja de nous avoir montré cette délicieuse recette. J'espère que vous allez la tester. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501